Hey yo les gens, c'est Dragsurvie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo trailer pour Farming Simulator 2022, oui 2022, donc je suis tout trop tainé que vous. Donc apparemment il y a pas mal de nouveaux trucs, moi qui ai un fan de Farming Simulator, je pense, je verrai, mais je pense qu'on fera peut-être des vidéos dessus, je verrai si à la sortie il est plutôt pas mal. Donc on va regarder son trailer, il dure 2,43, clairement 2,43 et on va voir comment ça se déroule. Donc je vous laisse avec la cinématique et on se retrouve juste après. Ok. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On voit ça Farming Simulator 2022 qui est un jeu que pour beaucoup je pense même maintenant Farming Simulator à l'époque c'était un jeu solo et c'est pareil, on a passé de solo en duo, en trio et en quattro en section. Donc maintenant vous pouvez jouer avec des personnes, des amis ou quoi que ce soit qui est d'une grosse communauté, le jeu va être disponible sur PS4, PS5, Xbox et normalement bon ben comme toute plateforme il sera je pense disponible sur PC. Et ça c'est cool parce que clairement de voir un jeu avec autant de graphismes, alors je sais pas si ça sera vraiment les graphismes qu'on voit là, mais clairement si c'est des graphismes comme ça je dis OP quoi, je dis ok moi je vois un potentiel grand, je vois là clairement on voit qu'ils sont en train de labourer, qu'ils sont en train de casser la terre. Alors bon voilà, on voit qu'ils sont en train de casser la terre parce que voilà la neige est tombée et qu'il faut que ça gèle pas trop, c'est pareil on voit qu'ils sont en train de récupérer le colza, on voit qu'ils sont en train de récupérer, bah c'était même pas du colza c'était du maïs. On voit qu'ils sont en train de récupérer pareil le raisin avec les machines agriculture, clairement il y a un potentiel énorme sur un jeu comme ça, alors je pense pas que, parce que dans les vignes soit on récupère à la machine, soit on récupère à la main, à la main c'est beaucoup mieux parce qu'il y a moins de problèmes ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'à la machine, il y a toujours un petit souci ou quoi que ce soit, après le truc c'est que vu que c'est un jeu, on aura moins de soucis dans la vie réelle et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Je pense pas qu'on ait des trucs en côte comme ça, ça a toujours été du plat et ça c'est cool, ça c'est très très cool. Moi je dis, alors à noter, et pareil pour vous si vous voulez noter, pour ceux qui regarderont le trailer, moi à noter je mettrai, alors je veux pas mettre 10 sur 10, je vais mettre un 9, parce que 10 sur 10 je n'ai pas le jeu pour le moment, et 9 parce qu'il est vraiment potentiellement potable et superbe. Et c'est vrai que je pense que beaucoup, beaucoup vont le prendre, beaucoup vont s'amuser dessus et si je peux, si je peux me le prendre, je me le prendrai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, on se dit à la prochaine.